Le loup et les sept chevrons Il était une fois, dans une petite ferme, une maman chèvre qui avait sept petits chevrons. Un jour, alors qu'elle devait se rendre dans la forêt, elle leur dit « Je me rends dans la forêt pour chercher de quoi manger. Pendant mon absence, n'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à rentrer, il vous mangerait. Vous le reconnaîtrez facilement. Il a une grosse voix et ses pattes sont grises. « Promis, maman chérie, nous n'ouvrirons à personne ! » assurèrent les chevrons. « Merci ! » Caché derrière un arbre, le loup n'a pas raté une miette de la conversation. Salivant d'avance, il se dit qu'il est l'animal le plus rusé de la forêt et qu'il parviendra sans peine à duper les chevrons. Lorsque la chèvre s'éloigne suffisamment, il s'approche de la maison pour frapper à la porte. « Qui est-ce ? » « C'est maman, mes petits chevrons. Ouvrez-moi vite. J'ai apporté plein de bonnes choses à manger. » « Notre maman a la voix douce, alors que la tienne est rauque. Nous ne t'ouvrirons pas la porte. » Loin de se laisser démonter, le loup part aussitôt acheter des craies pour adoucir sa voix. Puis il les avale. Plus déterminé que jamais, il retourne à la ferme, bien décidé à leur faire ouvrir la porte. Le loup frappe à la porte des chevrons. « Je suis de retour, mes petits trésors. Ouvrez-moi, j'ai plein de cadeaux pour vous. » Mais les chevrons aperçurent ses pattes grises sous la porte et crièrent « Maman n'a pas de pattes grises comme toi. Tu es le loup ! » Le loup, rusé, part aussitôt récupérer de la farine dont il saupoudra avec soin ses grosses pattes. Puis il courut jusqu'à la maison des chevrons et frappa à nouveau. « Mes petits amours, c'est maman. Ouvrez-moi vite, je suis chargée comme un mulet. Tu n'as qu'à montrer tes pattes blanches et nous pourrons t'ouvrir. » Le loup s'exécuta et glissa sous la porte l'extrémité de ses pattes. « C'est bien notre maman chérie ! » Rassurés, ils ouvrirent la porte. Telle une tornade, le loup fit irruption dans la maison. « Au secours ! » crièrent les chevraux, tout en cherchant une cachette. L'un se cacha sous la table, l'autre sous le lit, le troisième dans le four, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans le panier à linge sale, le sixième dans le placard et le septième dans la pendule. Le loup les trouva facilement et les avala tout cru, à l'exception du plus jeune, qui était caché dans la pendule. Le petit chevreux tremblait de tout son être quand le loup passa à proximité tout en reniflant. « C'est une belle heure pour faire une sieste ! » Puis d'un pas lourd, il sortit de la maison. Peu de temps après, la chèvre revient de la forêt. La porte est grande ouverte et un triste spectacle l'attend. La table et les ustensiles de cuisine sont renversés, les chaises cassées, les lits défaits. Elle cherche ses enfants en vain. « Où sont passés mes petits ? » se lamenta la pauvre maman. « Ressaisis-toi ! » Elle les appela, l'un après l'autre, mais sans succès. C'est seulement quand elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix lui répondit. « Je suis ici, maman, dans la pendule ! » Encore sous le choc, il saute pour se réfugier dans les bras de sa maman. « J'ai eu tellement peur, maman ! » « Tout va bien, maman est là ! » Il lui raconte que le loup a fait irruption dans la maison et qu'il a mangé tous les autres chevraux. Tous les deux partent à la recherche du loup. Ils finissent par le trouver endormi dans la prairie. Il ronfle tellement fort qu'on peut l'entendre à des kilomètres. La chèvre s'aperçoit que des choses bougent dans son gros ventre. « Mais petit, serait-il encore vivant ? » se dit la chèvre. Elle demanda au cadet de courir à la maison pour lui chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Avec les ciseaux, elle ouvrit son ventre et aussitôt, le premier chevreux sortit. Puis deux, trois, quatre, cinq et six. Quelle joie quand ils purent se blottir dans les bras de leur maman. « On te demande pardon, maman, nous n'aurions jamais dû ouvrir la porte ! » dirent les chevraux. « Ce qui est fait est fait. Je suis si heureuse de vous revoir, mes enfants. » Ce méchant personnage mérite une leçon. Allez, mes enfants, « Apportez-moi de grosses pierres pendant qu'il dort. » Les sept chevraux s'exécutèrent et rapportèrent des pierres pour remplir le ventre du loup. La chèvre prit ensuite grand soin de le recoudre avec l'aiguille et le fil. Puis ils se cachèrent pour l'observer en silence. Quand le loup se réveilla, il se leva avec difficulté. « Je me sens si lourd, j'ai l'impression d'avoir avalé un gros rocher. J'ai sans doute trop mangé. » Tant bien que mal, il zigzaga jusqu'à la mare. Mais lorsqu'il se pencha pour boire, les lourdes pierres le poussèrent en avant et il tomba dans l'eau. Le loup avait beau se débattre, les pierres l'attiraient irrémédiablement vers le fond. « Au secours ! À l'aide ! » cria-t-il. Mais il finit par se noyer. « Le loup est mort ! » « Le loup est mort ! » De joie, ils se mirent à chanter et à danser. Leur maman, qui prenait grand soin d'eux, leur avait sauvé la vie. À partir de ce jour, ils vécurent plus heureux que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada